On est de retour ici à Orléans, au cœur de la Convention des intercommunalités. François Bonneau, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président du Conseil Régional Centre-Val-de-Loire, quel message portez-vous à l'occasion de cette convention ? Un message qui est un message sur un certain nombre de priorités, sur une méthode. Et la méthode qui veut que les régions et les intercommunalités constituent véritablement un couple, qu'un couple puissant, fertile, pour porter de l'action publique dans les sujets prioritaires de nos concitoyens, c'est considérable. Moi, je vous donne juste cet exemple pour Centre-Val-de-Loire. Dans la région Centre-Val-de-Loire, nous avons un conventionnement à travers les PIPETR, un conventionnement avec chaque intercommunalité qui est reconnue dans ses compétences, mais avec laquelle nous travaillons. Nous travaillons dans l'économie. L'économie, bien évidemment, c'est une compétence globale de la région très importante, fédératrice, mais elle ne peut se jouer que dans le lien avec une autre collectivité qui a également une légitimité, une compétence en matière d'économie avec les intercommunalités. Si je prends les enjeux de la mobilité, c'est exactement la même chose. La région a une responsabilité mobilité, elle la gère, mais pour la mise en œuvre, il faut travailler avec les intercommunalités. S'il fallait un troisième exemple, je prendrais celui de la transition. Il est vraiment capital. La stratégie, la mise en œuvre, les régions, les intercos, et puis l'État qui doit, c'était un des messages lors des discours, faire davantage confiance, donner davantage d'autonomie, de latitude pour faire. Oui, le dire et le faire. Le dire, on a entendu le ministre, c'est très bien. Le faire, ça veut dire que lorsqu'on a une nouvelle politique publique qui est inspirée par l'État ou sur laquelle vient l'État, eh bien on n'est pas des feuilles de route qui soient écrites au millimètre près, au centime d'euros près, à la semaine près, etc. Il faut donner de la souplesse. Le territoire, il est vivant. Le territoire, il est fait d'hommes, de femmes, d'acteurs qui ont leurs contraintes, qui ont leurs visions, qui pour certains sont largement avancées sur des sujets, d'autres moins avancées. Il faut véritablement qu'on n'ait pas un corset au niveau de l'État, qu'on ait à la fois une direction, un cap, et les régions sont prêtes à travailler à ce cap, s'agissant de la transition écologique et environnementale avec l'État. Un certain nombre d'objectifs précis qui soient portés, mais dans la mise en œuvre, il faut vraiment faire confiance aux collectivités territoriales et notamment aux intercommunalités et aux couples intercommunalités-régions. Le message est passé. Merci beaucoup, François Bonneau. Merci. Merci.